PPO sur Europa Universalis 4 On se retrouve du coup sur notre partie habituelle avec tous nos chers amis qu'on va voir Avec notre anglais très très étendu, la petite hache rouge, notre espagnol Johnny qui est l'étage jaune L'égyptien Caillot, Cécelan avec l'Empire Ottoman, Vanarag notre allié russe Tef notre français et enfin Gildart notre bohémien On se retrouve donc sur une bonne petite game On avait eu, j'étais arrivé en cours de session la dernière fois donc j'avais pris un peu de retard J'étais en train de refaire une bonne partie de mes armées Et ouais c'est ça, je crois que j'avais atteint un peu mes limites, non j'y étais presque Mais ça se passe bien, donc on va pouvoir reprendre, je vais aller rejoindre mon salon Histoire de, et de garder un écran, un oeil sur l'écran Hop, j'ai un message à passer Et je vais rejoindre mon ami, hop, c'est bon pour moi Ah voilà, je cherchais Alep, je le trouvais plus moi Ok, bah si ton live est démarré Moi bon live est démarré, prêt Ok Pour la plus grande joie de mon ami bohémien qui ne verra pas la Scandinavie faire des moves chelous et prendre des territoires absolument pas prévus Par rapport à la dernière session La dernière fois où l'IA avait fait déclarer une guerre à Lundbourg et avait pris des territoires qui ne m'étaient pas destinés à la base Ah oui Il y a eu comme un petit vent de panique dans certaines chancelleries on va dire Allez, on peut se répartir Euh, oui J'ai presque fini moi Hop, moi je descends en Scandinavie Euh, t'avais déjà rendu, ben, t'avais déjà rendu les territoires que tu... non ? Oui, je t'avais rendu tes territoires, oui C'était, euh, j'étais à la limite de mon territoire, là au niveau, il me restait que le territoire de Scellé au Brunswick pour finaliser ma base Saxe et c'était bon C'était parfaitement bon de mon côté Euh, on avait fait, ouais, puis on avait fait une petite guerre et tout, j'ai pu récupérer quelques territoires sur le République des deux nations, toi t'avais récupéré euh... Ouais, mais clairement, moi, euh... Euh... Ils sont tellement d'alliés, c'est une horreur Ah, qui, Lubek ? Je pourrais attaquer... je pourrais attaquer... Geldr tout de suite Et euh... non, 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 euh... Enfin, tout, toutes les dernières crottes, là, sur lesquelles je dois terminer euh... Et Lubek, euh, faut que ce soit un collier, un cobelligérant dans ma guerre Mais Hambourg, euh, Hambourg a trois alliés euh... Brem et Lubek ? Ouah, Brem, je crois pas que ça soit un très gros pays, un très gros truc, Brem, ça c'est oufou Non, non, mais c'est juste que j'ai... De toute façon, je loteriche continuellement contre moi, hein, c'est pas... Ah, oui, oui... Ça c'est pas un secret quoi Ouais... Netement, je sais pas comment, il faudrait peut-être que je regarde euh... Un joueur euh... Plus euh... Qui sait vraiment bien jouer euh... Voir comment il... Il débrouille avec la Bohème Bah... Après euh... C'est surtout que... Ce... Ce qui est le plus embêtant là pour toi, c'est que t'es pas empereur en fait Euh, ouais... Ah, ouais... Parce qu'en fait, le but de la Bohème et comme beaucoup de pays du Saint-Empire, c'est pas tellement de grossir, c'est de devenir empereur, de passer tes réformes Qui te donnent euh... Qui te donnent énormément de bonus Et euh... Et du coup, de devenir euh... Après, de blober en fait les états, une fois que t'es empereur Ouh, d'accord... Tout son éclair, ils sont loyaux, donc je peux prendre de l'Innov Je crois que... Ouais, c'est ça, j'avais... J'avais besoin de beaucoup de thunes pour passer mon... Pour passer mes derniers trucs... ... ... C'est parti. Non, je ne recouvrirai pas de territoire. On va arrêter de penser que je vais rétrocéder des territoires au Saint-Empire. Surtout que tu ne fais pas partie du Saint-Empire. Non, mais il peut quand même me demander de les rétrocéder. Je crois qu'on l'avait déjà vu pour ces histoires de porc. Est-ce que j'en ai encore ? C'est un peu mondial. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a Provence. Est-ce que j'ai une trêve avec la Russie ? Pourquoi j'ai une trêve avec la Russie, moi ? Est-ce qu'elle a été en guerre avec nous ? Ah, d'accord. J'attaquerai bien Geldr, mais... ... 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 Dites-moi, dans la composition des armées, quand la ligne de front est à 34 pour l'instant. Du coup, il faut faire des stacks de 34 ou 68. Par contre, juste pour l'information, il vaut mieux mettre 34 infanteries et un autre truc avec 34 d'artillerie à côté, ou il faut plutôt faire 17 ou 16 ? Je n'arrive pas à comprendre le concept, en fait. Tu peux avoir deux lignes ? Oui, en fait, tu as une première ligne d'infanterie et derrière, tu auras les lignes d'artillerie. C'est ça ? Oui, ça j'ai compris. En gros, ma première armée, elle aura à peu près 68, c'est-à-dire 34 d'infanterie et 34 d'artillerie. Ça te fera un peu de cavalerie. Ça te fera deux lignes de 34 sur ton front. Voilà. Et après, les renforts, c'est surtout les renforts. Est-ce que les renforts, il faut qu'ils soient de 34 d'infanterie, 34 d'artillerie ? Ou ça peut être du 17-17 ? Ou c'est mieux de mettre des stades de 34 d'infanterie, un autre stade de 34 d'artillerie uniquement ? Ou est-ce que je mixe les deux ? C'est juste le système de renfort que je n'arrive pas à voir. Peut-être que Vonat expliquera mieux que nous, je pense, sur ce point-là. Là, il met 34 cadres, ça veut dire, en gros... Il me semble qu'en gros, dans une armée, si tu amènes ton armée en renfort, les renforts, ils viennent petit à petit combler les trous, enfin un peu, en quelque sorte. Ce qui veut dire que de base, dans une armée, si tu as genre que 34 d'infanterie, si tu perds, si ça brise ton carré de 1000 d'infanterie, ça va faire un trou dans ton armée, et du coup, l'ennemi pourra te flanquer. Si tu as 38 000 hommes, ils combleront les trous automatiquement, jusqu'à ce que tu n'aies plus de quoi les combler. Après, il me semble que c'est comme ça, mais je peux me fourvoyer. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ils sont tous enlevés de chez moi. Comment ça ? J'ai plus personne qui raide mes côtes. Ils sont tous enlevés. Les pirates ? Ça, c'est le bon signe. Ça, c'est le bon signe. Ça, c'est le bon signe en se disant, bon, on l'a fait chez le dernier épisode, on va aller plutôt aller ailleurs, on l'a bien emmerdé. Ou alors, c'est bon, on va se replier parce que ça sent mauvais, et du coup, on va aller se reconstruire une fois de deux fois plus puissante, et on reviendra de quoi plus cher qu'en piquet. On va bien. Après, c'était des pirates, donc les pirates, logiquement, c'est l'IA qui les... Non, 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 c'était des pirates, des pirates espagnols et... Ah, d'accord. Est-ce qu'ils peuvent les gérer ? Ben, c'est l'espagnol et... Oui, bien sûr, c'est eux qui leur donnent l'ordre. D'accord. Ouais, parce que j'ai jamais joué avec les pirates. Mais c'est... Je ne savais pas. Ah, il n'est pas joué pour la toute. Ouais, à toute. Euh... Dis-moi, Gildart... Ah non, toute aura pas de vue. Si j'attaque Geldre pour mon Puppet, j'aurai... J'ai Brunswick et l'Autriche qui rentreront là dans la guerre contre moi. Ouais. Y a-tu une volonté de me rejoindre et éventuellement de taper le Brunswick ou l'Autriche ? Euh... Ah bah, l'Autriche toujours, hein, écoute. Sachant que le Brunswick, le seul territoire qui m'intéresse, c'est le territoire de Sel, en Basse-Saxe. Qui est du coup juste le territoire au sud de Linnbourg. Après, pour le reste, tu prends ce que tu veux dedans. Euh... Hop. Ah ouais, il y a des territoires du Brunswick qui m'intéresse, effectivement. Et qui font partie du nœud de Saxe, du coup... Les prendre serait intéressant. J'ai des truffes qui commencent à expirer. Surtout qu'en plus, je commence à avoir des petites armées, là. Par contre, on le voit où, la ligne de front ? Bah, le nombre qu'il y a. C'est pour tout le monde pareil. Euh... Dans ton onglet militaire, est-ce que c'est... Oui, si, dans ton onglet militaire. Tu vas dans militaire, tu sais, t'as toutes tes stats. Sur la colonne de gauche, c'est la cinquième stat, c'est la ligne de front. D'accord. Militaire... Et si tu joues avec de la cavalerie, juste au-dessus, t'as le ratio... Le ratio cavalerie-infanterie pour tes armées qui montrent l'efficacité de ton infanterie. Alors... Ok, vana. Euh... Alors du coup, je regarde... Alors, militaire... Euh... Est-ce que j'ai une culture... Euh... Est-ce que j'ai une culture... Alors, ratio cavalerie-infanterie de 5 ans. Largeur de front 34. Ok. Donc euh... Donc là, j'ai pas... J'ai pas assez d'infanterie... Dans mes armées pour euh... J'ai un général qui est décédé. Ah, du coup... Est-ce que... En vrai, ouais, si je devrais pouvoir les taper hein, mais euh... ... ... ... ... ... Ah, le français en guerre contre l'Autriche, hein, donc euh... Ah, ça y est, il est en guerre contre l'Autriche. Ouais. Écoute, moi je vais taper Geldr, donc si tu veux que... Ah non, je peux pas fabriquer de revendications contre Geldr. Putain, c'est trop chiant. Mais normalement, c'est mis Geldr. Mais c'est ça, normalement, ouais. Le problème, c'est que son allié, c'est pas le même allié, hein. Ça me constitue plus d'ennemis, euh... Parce que le Brunswick, il a... Tu rinches d'Orthmo... Ouais, après, c'est des crottes, hein, encore, mais euh... C'est pas le même allié. Ouais, bon, après, si Geldr est là, je pense qu'on a largement de quoi faire. Euh, moi je suis aux frontières autrichiennes, hein. Ouais, ouais, bah de toute façon, ça va aller vite, hein. Euh, je vais pas te démontrer ma supériorité, hein, je vais faire. Après, il y aura le Portugal en guerre avec. Thuring, Dortmund, Geldr. Liège. Liège, je rejoindrai pas. Si l'Autriche prend une fessée, il y a moyen que l'Autriche puisse pas rejoindre. Oh, merde... Hop, la Veltic... ... 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 J'ai mis l'impression qu'ils prennent une faiscelle et les doutrichiens. On a été surpris. Oh, j'ai eu un super consort ! Alors normalement, les territoires et le Lego sautent. Le trichet, il va être déçu du voyage. Alors, j'ai mis l'impression. J'ai mis l'impression que j'ai mis l'impression que j'ai mis l'impression. Non mais il s'agit de la Suède. Ah, pourquoi il veut pas ? Coucou, comment ça se passe ? Ouais, on se prépare pour une petite guerre. T'as toujours pris dans tes coalitions ? Euh, non, non. Bon, j'ai... Ah, mais attends, la république de mini... Elle fait plus partie de... Non, j'ai plus de quoi. J'ai pas de... Ah bah génial ! Bon, bah j'ai comme l'impression que l'autrichienne est en train de devenir un beau bleu. Est en train de se recouvrir de bleu. Le chien rencontre quelques problèmes. Ça fait un moment qu'il rencontre des problèmes. La vraie, le problème, c'est qu'il est un peu trop frontalier avec le français, quoi. C'est surtout qu'il est... Je pense qu'il va prendre les... Il va piquer les meilleures provinces. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mines de fer à ces endroits-là, et je sais pas pourquoi... Je sentais qu'il allait attaquer dans cet endroit-là. Euh... Gildar, je peux te voir 30 secondes ? Si t'es pas occupé ? Ouais. Ok. J'arrive. Salon Paradoxe. Ou plutôt... Allez, Salon Paradoxe. C'est trop long de faire... De faire ma revendication. Il aura le temps de faire la pet, F. Non, j'ai pas reçu mon colis. J'ai la zone. Bonsoir, alors ce colis... J'ai pas reçu mes colis ! Bienvenue sur le live, mais j'ai pas reçu mes colis. Euh... Allo ? Allo ? Non, mais ils veulent pas me donner mon colis, c'est embêtant. Mais je pense qu'il va falloir que je m'en inquiète rapidement. En termes de bâtiment, ça s'arrivera pas tout de suite. Il faudrait que j'arrive à voir ça, mais ça va être long. A moins que... Tout, 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 tout. Je pourrais... J'ai qu'un seul petit moccasave. J'ai tout, tout ici. Ici, il serait bien. J'espère que ça remue, putain. Ah, je pense que si ça passe pas par UPS, tu l'aideras. Allez, là... Il faut faire un point, celui-là. Ouais, reste à savoir si... Tef, il va faire durer la guerre. Pourquoi il a une deuxième guerre encore, lui ? Il est attaqué en face à la république des deux nations ? Dans la conquête de Minsk ? Mais attends, quoi ? Ah bah non, il est en guerre avec toi. Ouais, oui, je le vois. Nop, c'est Dominos. Ouais, Dominos, ça devrait aller. Ils sont rarement en retard, eux. C'est parti. Euh... Dans mon développement, ici... Tutututututu... Oh... 6 de 4, j'aime un héritier. L'héritier en carton, par contre. C'est vraiment un trait éclaté. Euh... Je voulais aller là... Je vais regarder ici. Euh... Voilà. Je vais regarder ici. Comme ça, normalement, je réussirai un dev intéressant. Le de Lundbourg, il est à 22. 32... 32... 36... Voilà. 62 devs. 33... 23... 34... Normalement, la dépendance freeze, ils vont commencer à me donner pas mal de choses. C'est long, c'est long, c'est long. Il a roulé sur la république des deux nations, il n'a jamais vu le jour. Ah bah oui, diplomatiquement, j'ai peut-être perdu tous mes mariages royaux. Je regarde, Oldenbourg, ok. Bon, attendez qu'ils reviennent, je vais faire revenir. Bah oui, je me doute, en même temps. Yes, merci. Quatre, deux, trois, sp... Tu veux peut-être un laisser-passer, Vanna ? Ah bon, pas besoin, ok. Attends, il faut que je te renvoie un mariage royal, j'ai de l'art. Ah ok. Because... Ouais, il est mort le tien. Je sais comment, j'ai plus qu'il a plus un de stab. Bah du coup, quand tu veux, contre le... Il vient de faire la paix, le français, du coup il doit être un petit peu affaiblit quand même. Ah ouais, bah je suis à... Il me reste 5 points de... De réseau d'espionnage à faire. Ok. Et j'attaque Brunswick dans la foulée, et... Et on lui pète la gueule. Aïe. Portugal ne rejoindra pas, Thuring ne rejoindra pas, il restera Dortmund, Geldre et Liège. Ok. Et je suis pas sûr qu'ils seront trop chauds. Ah, Thuring vient de faire la paix, donc il pourra peut-être rejoindre. Ils arrivent à garder de la... Territoire illégitime, ouais... Territoire illégitime, il devrait pas tarder à disparaître. Est-ce que je vais prendre Sel, je vais prendre Geldre, euh... ...Geldre, je vais essayer de blober au moins deux territoires si je peux. Ouf, ouais. Pas sûr. Je pense que je prends trop la conf. Je pense que je prends trop la conf. Je pense que je prends trop la conf. C'est ouf, hein, le Britannique, il arrive à garder 19% sur le commercial de Lubeck. Ah ouais, quand même. Mais comment il fait ? Bah c'est grâce à ses bonus. Mais euh... Je pense qu'il faudra mettre, pour la prochaine, mettre des règles au niveau des colonisations. Bah... Oui et non, ce serait peut-être plus disputé si... Ouais, s'il aille... Il aurait peut-être dû avoir une personne qui... De son niveau en concurrent. Bah... Ouais, c'est ça, Vana. Mais... Je sais qu'il joue l'anglais comme il devrait être joué. Le souci, c'est que... Euh... Il n'avait pas de vrai concurrent. Ben... Johnny, il était débutant, donc il n'a pas pu trop coloniser. Du coup, il a pu vraiment coloniser comme il voulait. Et... Aujourd'hui, euh... Il n'y a plus personne pour le contrer. Il fait ce qu'il veut. Du coup, pour lui, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Bah, il revoit les bases, on va dire. Mais, euh... Et puis, pour les autres, c'est un peu frustrant parce que, ben... Les... Ah Johnny, euh... Il a été un petit peu bloqué par la colonisation. Donc, euh... Après, je sais que... Marlex lui a quand même donné des conseils, mais... Eh ben, je te laisse te préparer. Il y aura aussi le Brunswick contre nous. Ouais, le Brunswick. Euh... Mais le Brunswick, je suis aux frontières. Il y aura... Hop là, je me suis trompé de bouton. Euh... Il y aura... Thuringe, Dortmund... Geldre et Liège. Plus l'Autriche, euh... Forcément, les alliés que l'Autriche aura. Mais l'Autriche, l'Autriche, elle a qui ? Il y aura... Il y aura Mémingen, les états pontifs, Constance... Oh, on aura encore des crottes, quoi. Ouais, ouais, c'est... Des crottes. Bah écoute, moi je suis aux frontières... Autrichiennes. Ton entretien est à fond dans le loot. Ouais, ouais. J'ai perdu un amiral. Non, putain, j'ai perdu mes deux généraux. Ah bah oui, il vient de mourir. Héhéhé. Héhéhéh... Euh... Non, c'est pas des généraux foufous, hein... ... On va aller toper celui-là. Par contre, ça m'emmerde parce qu'il me coûte cher. Je ne pourrais pas mettre un gros... Il ne vivra peut-être pas non plus des années. Eh bien, ça va être parti. Je fais ma revendique. Qui tu dis ? Pire toi. Ouais, il y a une entente pour finir le Ming, je suppose. Alors, si tu es prêt, mon cher ami... Oui, je suis prêt. Je t'appelle. Ouais, je me doute que les deux flottent ensemble, il n'y a pas grand monde. Et moi, je vais l'appeler Geldr. C'est parti. Je vais m'écarter de la frontière. Sur mes 55 d'ailleurs, on va aller faire tout de suite un bloc là-bas. Oh, les navires de freeze, c'est pas la folie. Ah ouais, non mais c'était une très bonne idée de mettre autant de canon dans mon armée. Parce que ? Parce que je prends l'effort beaucoup plus vite. Ah bah oui. Là, le fort, au lieu de commencer à moins 64, j'ai commencé à 0%. Donc... On va dire que c'est agréable. Attention, il y a Turin, je vais essayer de sortir les pays rapidement de la guerre. De toute façon, on pourra tous les sortir de manière différente. Si on peut sortir l'Autriche pas trop tardivement. J'espère que je sorte le Brunswick trop tôt. On va faire ça실-là. Je vais les sortir direct et les reclamer d'éducation. T'as de la résistance en Autriche ? Non, pour l'instant il n'y a pas de résistance, je n'ai rencontré aucune armée. Je ne vois pas trop ces armées actuellement. Je crois qu'ils sont passés côté ottoman. C'est bon, j'intercepte une de ces armées. Je vais essayer de sortir Geldre de la petto. Il faut que je fasse ça comme ça. Il faut que je le donne à la frise. Alors, Geldre, on va lui prendre un territoire. Et... Hop. Voilà. J'ai fait grossir la frise. J'avais dit que Thuring était contre nous, Thuring est contre nous. Donc euh... Je vais sortir Dortmund et puis après... Euh... Oh... Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ok. Euh... Je fonde sur Thuring. Je vais essayer de les intercepter et de... De les bouffer. Voilà, les 16 000 hommes de Thuring. Je vais manger. Voilà. 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 Ok. J'ai pris le... J'ai pris Dortmund. Je vais essayer de les sortir de la guerre en leur demandant juste des Ducas. Ok, ok. Ah, ils sont en élevé encore Dortmund. Ouah... On va voir euh... Peut-être pas être très long pour eux. Ok, hop. Hop. Euh... Hop. Dortmund, ça dégage. ... 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 Non, moi j'ai perdu... Je vais m'éclater à ma deuxième armée. Où ça ? En Autriche. Ça fait chier, je suis un peu long pour venir te filer un coup. Ah non, écoute... Regroupe tes deux armées... Et je vais ramener dès que je sors Turin, je me ramène et je descends avec toi. Liège n'aura pas une... Enfin, ces territoires sont occupés par Cologne, donc je ne suis pas sûr que Liège tienne vraiment longtemps. ... 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 Je pars au niveau de l'enshoot, alors tu runges, je vais te faire racker des ducas, voilà, toi c'est fini. Ok, Liège, elle est à bout de souffle aussi. Je te donne le contrôle des provinces autrichiennes des fois que tu les veux. Ouais ok, merci. Quoi qu'il est pas à nous là dedans. Oh Mimingen, on va aller prendre mes Mimingen du coup. Peut-être que les états pontificaux que j'arriverai pas à sortir de la guerre. Voilà, l'Autriche est en train de se faire gentiment sortir de la guerre. L'Autriche vient de me faire une demande de paix. Faut que tu me dises ce que tu veux comme territoire. Déjà, Trogo. Alors Trogo, ok. Tiens il y a 14k. Trogo je peux. Tu veux quoi d'autre ? Et c'est tout ? Et c'est tout ? Et Lancebutts aussi. Ce sont les uns à côté des autres. Alors attends. Tu as dit... Et Lancebutts ? Les trois. Ah oui. C'est moi qui ai le contrôle sur Lancebutts. Faut que je te le donne. Euh... Tu m'as dit du coup... Lancebutts. Hop. Tac. Plus 400 du cas. T'as du tout récupéré normalement ? Oui. Merci. Merci bien moi. Ok. Je renvoie de mes armées. Où il se marque ? Euh... Bah je vais finir Constance. Je vais faire Namingham. Je pense pas que j'aille jusqu'aux états pontificaux parce qu'ils vont me saouler. Ah ouais. J'avais pas vu qu'en fait j'avais perdu d'effort en Lituanie. Euh... Euh... On a pris quel territoire là ? Namingham ? Ah non. Constance. Constance va vouloir sortir de la guerre. Roh, ils ont pas de thunes ces pays. L'Autriche fait tellement guerre sur guerre qu'elle commence à raquer un peu trop mais euh... Non. Pfff... Gagner 300 du cas d'un coup. Ça c'est un bel event. Euh... Il reste les états pontificaux, Liège... Liège je pense que je peux les faire... Ah déjà Liège et puis en France. Liège et puis à Liège elle est en France. Ok. Il reste un territoire à Liège. Oui. Et après je pense que je taperai... Je viens de taper Mamingham. Ah oui, c'est que le Brunswick c'est un petit peu retourné par chez moi avec les états pontificaux. D'accord. Ouais. Je suis en train d'arriver avec une armée. Attends, je sors mes Mamingham de la guerre. Voilà. J'ai perdu mon financier. Ah oui, c'était Li. Euh... Je vais te prendre toi pour l'instant. Faut pas de plus. Euh... Hum. Vas-y, je suis chaud aussi pour avoir 2400 du cas. Euh... Ouais, on va perdre un peu de tradition mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc tu me diras si tu veux un territoire particulier. Euh... Si jamais t'as peur de l'expansion agressive, tu me dis, hein, je... Ouais, je vais peut-être pas prendre... Qu'est-ce que ça va vous... ... 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 Merci. Merci. Ah ouais, le Brabant garantit le dernier territoire de Geld. Ah bah ça va, Mana, il te restera plus que faire d'une fois la guerre contre la République de Donation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bah oui, je peux pas, logique, logique, logique. L'on a adopté euh... C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Je peux devenir défenseur de la fourne. Ah non, je ne rétrocéderai pas. Ah, l'autre est, je viens seulement de te l'envoyer. Moi, dès qu'il y a eu l'AP avec Brainsweet, il me l'a envoyé le nom. Ah, Lubeck, Magdebourg, Brem. Il faudrait que j'attaque en bourre après à terme pour euh... Ah ouais, Maïance, elle a quand même des petites armées, c'est fou mais euh... Ok. Euh, bah après je la m'irai en fait. Que je tenterai de prendre la Vespali avec. C'est vrai, c'est que je me suis pas tapé de collision. Euh, peut-être parce que t'es bien maintenant. Ouais, peut-être. Je sais pas que je suis en manque de koa, euh... Euh, c'est juste que je suis étonné de ne pas en avoir une là. Alors, les vieux, vous allez bien, bien bien, je suis en vac... Ah, t'es en vacances Nikiti ? Bienvenue sur le live, coucou. Moi ça va bien, et toi ? T'es en vacances toi ? Bah t'as bien de la chance. Mais c'est déjà les vacances scolaires ? Ah, peut-être à Paris, c'était cette semaine. Euh... Moi aussi. Ah, Crézy aussi est en vacances. C'est bien ça, tout le monde est en vacances. Bon, la friche, ce serait bien qu'elle commence à avoir une vraie armée maintenant. C'est fou, la friche, elle a la même couleur que l'anglais. Bon, pas tout à fait, quand même. Euh, ouais, presque, hein, quand même. C'est du rouge, déjà. Oui, mon chéri. Ah oui, c'est bien, je pense que moi, c'est les vacances scolaires, c'est la semaine prochaine. Mais je serai pas en vacances. Effectivement. Euh... Ça coûte tellement cher de passer l'institution, c'est horrible. Euh... Il me faut un peu moins, mais euh... Je sais pas... Je sais pas encore les thunes. Oof. Non, là, ça va, hein, mais euh... C'est surtout qu'en plus, j'ai des provinces qui... Qui vont le passer technologiquement parlant. Donc ça va me coûter moins cher. C'est tellement très écoutez, c'est ça... Des riveraux. B Transfer υ planets dans les séries. Un vrai maux, passons, passons, passons... Hum... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mh. C'est vrai que Ville Nus est de ouf développée je crois. Je ne trouve même plus mes villes maintenant. Ville Nus... Ah si, il y a de là Ville Nus. Elle peut l'adapter à l'art. Je ne peux pas construire... On va aller là. Je devrais pouvoir voir Ville Nus aussi, oui. Je devrais pouvoir voir Ville Nus aussi, oui. Ah ça c'est bien ça. Ah je me rapproche du portugais mais vu que le portugais il... Vu que le portugais il redescend pas en terme de... ... de puissance, je galère à le... ... à le démonter. ... 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 Il a des rebelles, il a trente mille de rebelles qui se promènent. Comment ça ? La République des Deux Nations, elle refuse mes marchands, mais la République des Deux Nations va prendre une guerre. En vrai je pourrais lui déclarer la guerre maintenant, mais je n'ai pas de vrai Cassius Belly à part humilier un rival. Elle a que 60k. Je crois que quand elle était contre Vona, elle avait à peu près 60k. Maintenant je ne sais pas. J'aimerais bien que Vona... Parce que là, pour être franc, il reste beaucoup de territoires que je voulais prendre. Donc euh... Euh... Qu'est-ce qu'il dit ? Euh ouais... Il m'a mis... Ouais, mais je pense que... Enfin ça va dépendre, après si Gildar tu veux lui déclarer la guerre, tu m'appelles, moi je suis grave chaud pour te rejoindre. Ok... Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut que je fasse une revendication. Hmm... Bah ouais, je me doute. Oh putain mais... Il récupère... En plus il arrive à rechoper de l'autorité royale à chaque fois. Bon, forcément ça redresse un zéro vite, mais... Parce qu'il y a des gens comme les scandinaves qui n'aiment pas trop ça... Ouais... Hum... Non, tu me dis hein, parce que sinon moi je... Non mais écoute, je fais juste une revendication. Faire euh... Du conquête et pas de l'humiliation. Et puis euh... Ouais, d'ici là, j'aurai récupéré ça dans les armes du temps. Ouais, d'ici là, j'aurai récupéré ça dans les armes du temps. En vrai, Brem, je pourrais le faire. Mais Brem, je suis pas sûr que je puisse euh... Faire une... Et puis c'est à deux, c'est le Vezer, le Vezer. De toute façon, en termes Moldenburg, je vais le blober, je crois. Je vais finir par l'annexer. Ouais. 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 Tant, Maïance elle a rien pris du territoire de Brem, qui... Bah non, elle a dû rétrocéder sa province, comme Nab. Ouais. Long vrai... C'est un scandale euh... L'Autriche, elle est coupée en deux avec la Suisse qui au milieu. Bitch ! Il n'y a même pas d'intérêt à faire ça. Alors que là, si je pars sur les comptoirs commerciaux. J'avais bien fait grossir mes premiers comptoirs. Ouais, j'ai une économie grâce au commerce qui n'est vraiment pas dégueu désormais. Je ne pense pas à l'économie de l'anglais mais... Ouais... En vrai, j'ai grave envie de prendre Lubeck juste pour choper 20% sur le nœud. Et Lubeck, il a qui ? Bah c'est qu'en fait il a l'Autriche, il a Hambourg, Magdebourg et après il a toute la... Pourquoi qu'il n'est plus dans une ligue ? Si, il a toujours sa ligue et j'ai les 5 crottes de la ligue. Ce qui fait que je me retrouverai en guerre avec Brem, Nassau, Aix, Nuremberg, Magdebourg en Bourg, Autriche. Et du coup, le fait d'avoir ça... Tu y passes du temps en fait finalement. L'Autriche est de nouveau en guerre contre la France. Ah il est en guerre contre le Brunswick. C'est vrai, il est en guerre contre le Brunswick. Il y a Munster qui attaque Brunswick. Mais le Brunswick ça doit être un allié. Parce que comment on voit entre qui la France a déclaré la guerre ? Tu vas dans Diplomatie et quand tu vas sur la flamme, enfin l'icône de guerre, tu es en guerre contre tous les territoires. Et si tu vas sur l'icône du pays, tu passes ta souris, tu as attaquant, défenseur, face à... Dans la conquête ou la reconquête. Et je pense que... Ouais, la S c'est un vassal de la France en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Ils sont en train de se taper chez moi quoi. Mon petit Gildart. Si tu sais pas quoi faire... Faut que tu me dises. Parce que moi, j'ai des projets importants sur Hambourg. Ben, si tu veux, on peut... Il me reste encore un peu de temps avant de pouvoir faire ma revendication sur le rôle. Parce que si j'attaque Hambourg, que je t'appelle... On repart en guerre contre l'Autriche, on a Brem, le Magdebourg et l'Ubeck. Le Magdebourg, ce sera pas trop dur de le blober. Non. Il y a tous les Autrichiens chez toi d'ailleurs. Ben l'Autriche, comme d'hab, il faudra la poutrer. Mais elle est en train de se faire poutrer par la France. Donc il va juste falloir niquer et fumer ses armées. Le Portugal. Bon. Je suis pas convaincu. Je pense qu'en plus, le Portugal, il est déjà dans des guerres. Et vu qu'il a des révoltes chez lui, je suis pas sûr que ça se passe vraiment bien en ce moment. Il est possible qu'on n'ait pas le Portugal. Et après, il nous reste du coup Lubeck et Brem. Mais Lubeck et Brem à la limite, je peux leur rentrer dedans et les bouffer puisqu'ils sont limite trop fâchés moi. Quel est ton ressenti, mon cher ami ? Ben comme tu veux, on peut faire la guerre contre Lubeck, bah contre McBourg. Bah le McBourg du coup, il faudra le blober en même temps que je taperai en bourg quoi. Mais ça peut s'imaginer. Faut juste que mes armées soient se préparer. Eh bien écoute, je te laisse préparer tes armées. Je vais peut-être pas tuer un diplomate quand même. On peut tout de suite voyons, je suis pas aussi belliqueux que ça. Tu me dis quand t'es prêt et puis on déclare la guerre. L'autrichien il est chez toi. Oui, bah écoute... Je suis prêt, moi. Je crois que j'ai découpé une flotte. Merde Norvège, ah oui. Par contre tu m'as pas appelé. Ah merde. La Bohème Alliance, appel aux armes. C'est mieux. Ah du hor, ils sont un peu tous chez moi en plus en ce moment. Ils sont sympas. Il va vraiment tenter sa chance de cette manière. Alors, il me faut les deux petits bateaux de transport. Vous allez en vieux niveau. Oh, l'autrichien qui a voulu attaquer mes 5000 hommes avec ses 14 000. Mais il a pas vu qu'il y avait 55 000 hommes à côté de lui. Voilà, voilà. Ça a dû lui faire tout bizarre. Ok. Euh, non, non. Je pense qu'après je vais aller rouler sur toutes les armées autrichiennes qui essaient de passer par chez moi. Et on va passer tous de bons moments ensemble. Et on va passer tous de bons moments ensemble. Je pense que je vais essayer de donner Brem à l'Aldenbow. Ah, je sais pas si ça va passer. Moi j'ai pas de général ici. Ah, si. Oh, large, large. Ils ont pas le moral, hein. Ouais, ils ont clairement pas le moral. Ah, il y a tous les... Toutes les crottes, là, du... Du pépère. Hop. T'as un petit coup de réparation. Oh, il s'est fait cartonner ces 11 000. J'ai tout vu. Ouais. J'ai la frise qui est partie euh... Qui est partie dépoter euh... Près de... Près de chez moi. Star 2. Hop. On a regagné un petit vaisseau. Vraiment c'est trop drôle, hein. Qu'est-ce qu'on se marre ? Macdebourg et Lubeck, ça va... Ça va sauter vite. Tu voudras prendre des trucs sur le Macdebourg si je peux te les filer ? Euh... Ouais. Genre euh... Ouais non, ça va, c'est pas trop chaud. C'est juste le portugais, quoi. Le portugais euh... Euh... Ça va faire un peu loin, mais j'ai pas l'impression que le portugais il est trop ramené d'armée. J'adore le Lundbourg, il vient juste défendre Médithéuny. Ça c'est... Ça c'est un vassal comme je les aime, il a tout compris. Allez, retourne à la maison toi. Toute-toute-toute-toute-toute. Toute-toutou... Ah, j'entends comme une euh... demande de paix... Ah, Mimingen, qui veut déjà faire la paix. Mimingen verse 10% de ses revenus, annule tous les traités avec l'autruche. Eh ben c'est parti, Mimingen est déjà sorti de la guerre. Ah, nickel. Il y a Strasbourg aussi. Oh là là, il y en a un paquet qui vont prendre la fessée. Ah mais il y a Geldre ! Ah mais je vais m'occuper de Geldre après. Dès que j'ai fini, là, on va aller s'occuper de Geldre. Le en-halte tu voudras quoi comme territoire ? Sur McDebourg. Les trois m'intéresse, mais si tu... Au pire, on peut en prendre qu'un seul et prendre l'hal. Là où il y a le fort, du coup ça... Je te donne Hull. Ouais. Ok. C'est bon pour toi. Ouais. Par contre, il y a un moment, il faudrait que j'arrête de guerre voyer n'importe comment, parce que mon manpower, il n'apprécie pas trop quand même la vanne. Yes. La frisk est partie prendre Constance, histoire de les sortir tout de suite de la guerre. Allez, on va à l'Ubeck. L'Ubeck, c'est fini. J'ai bien envie de tenter ma chance là-dessus. Coucou. Les commerciaux, les soucis. Voilà. J'ai mené ma mission à bien. Ah oui, sur la manufacture. Ah oui, sur la manufacture. Constance qui a oublié ses troupes. Ah. Oh bah, elles ont des pop. La bataille de Utrecht est gagnée. Ah mais l'Autriche est en guerre contre la Suisse, ça aussi. C'est un peu plus facile. Constance est en faible, parce qu'elle a dû perdre. On va lui demander... Oh non 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 non, j'exige moi. Euh, tac. Je sors Constance de la guerre et je lui prends Céducas. Si le portugais n'avait pas autant de colonies, il serait plus facile de s'y retrouver. Tu m'étonnes. Est-ce que je peux lui demander de déclarer la paix tout de suite à... Non, j'attends que mon diplomate soit revenu, forcément. Oh bah, il est chaud. Ah, c'est bon, j'ai sorti le portugais. Donc, il nous reste les états pontificaux. Strasbourg, je vais pas tarder à le sortir. Ah non, Strasbourg est pas chaud. C'est où Strasbourg, là-bas ? C'est là-bas, là ? C'est les trois crottes, là ? Attends, si Strasbourg, il perd ses territoires, je suis pas sûr qu'il accepte de rester en guerre des années. Allez, dis-moi que tu veux la paix, mon petit. Hop, on a sorti Strasbourg. Je vais sortir Brème, si je peux. Qu'est-ce qu'il y a un territoire à Geldra ? Il est déjà en train d'être pris. Il reste quoi, là, à nous apprendre ? Ah oui, il reste les états pontificaux. Ouais, tu veux que j'aille... Si tu veux y aller, il y a la frise chez moi qui est déjà partie voir comment ça se passait là-bas. J'envoie des trous. Moi je finis Geldra avec... Oh putain, le Holdenbourg il s'est fait un plaisir de le défoncer. Brem, je vais aller poursuivre sa petite armée de merde, là, de 9k. Hop, moi je vais ramener une de mes armées là. Ça, ça appartient à la frise sous... Normalement... J'ai sorti Geldra de la guerre. Oh, bah c'est fini. C'est parti ! Le frise est à l'air combien de dev maintenant ? Ah, yes ! Ah, il y a des envodgements et des envodgements à la promptesten V. Ah, voilà ! Il faut qu'on se passe. C'est parti, même si c'est parti, j'en ai un temps ! Ah, voilà ! Je m'étonne ! J'en ai poussé, bon ! Hop... Il faut que je parte sur ça, je pense... Non, c'est pas top, je vais partir sur ça, bon... Bon alors, Brem ! Ça ne voulait pas de la paix tout à l'heure ? Ah, ça ne veut toujours pas de la paix ! Oui, c'est parce que Brem n'a pas pris sa branlée encore ! Attends, elle est où l'armée de Brem actuellement ? Chez les Ottomans. Comment ça chez les Ottomans ? Bah, elles se cachent. Elles se promenaient chez moi au début, et puis quand j'ai ramené mes 30K, elles sont parties. Et elles se cachent sur le territoire Ottomans, mais euh... Je ne sais pas trop où. On sortira les attaques à Pontifico, et puis Brem... Je vais faire peur à toutes les larges... Ça y est, j'ai trouvé 9000K de l'armée à Brem, qui se dirige vers... qui sont 33 à la publique des deux nations. Je vais aller les chercher, moi ! Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours pas de Manto, là. Ah, je suis en train d'occuper le... Euh... Ouais, non, non, on va aller chercher ça... Il nous reste qui, là ? Parce que l'Autriche, en soi, il ne lui reste plus grand-chose, à l'Autriche. Ah, rendez-vous en Salon Paradox. Hein ? Pourquoi ? Non, je pense que c'est Salon qui a mis ça en tchat. Mais ouais mais euh... Pourquoi il demande ? Euh... Fichier. Père, glas, gun... Et voilà, ok... Je pense que ça va foutre en plus. Alors, trouver... Non à l'exact seconde... Ok. Je descends, je vais voir. C'est à dire qu'il me manque tellement de canon. Je monte à 40k. Non mais il n'y aura pas de paix, pas tout de suite. Alors, ça dit quoi ? C'était destiné à une personne, mais qui n'était clairement pas... Dis-moi mon petit Gilles de l'art. Oui. Est-ce que tu veux des territoires sur l'Autrichien ? Oh, bah toujours, hein. Attends, je regarde, parce qu'il ne faut pas non plus que je dépasse de trop. Je ne vais prendre que deux territoires. Thierry et Grasse. Alors là, Thierry et Grasse, du coup ? Je pense qu'on va peut-être voir... Je vais essayer de négocier la petite paix avec l'Autrichien. L'opinion de... Bah oui, mais allons-y. Alors... Et je peux lui taxer 600 de thunes. On peut peut-être même lui taxer un peu de réparation de guerre là-dedans. Non. Si. Oh si. Bon allez, hop. Tiens. Tiens. C'est envoyé. Merci bien. Je te... Je te débrouille avec ça. Oh la... Il y a ce Sagouin de Brémois là, je suis en train de le... Je vais le chasser. Alors attends, peut-être que l'état pontifiquant va pouvoir lui faire raquer sa thune. Non, il ne veut pas pour l'inc... Bon... Bah écoute. Comment ça d'ailleurs, il ne veut pas raquer l'état pontif ? Ah mais il est repassé en élevé ? Ah pourtant... La... La grande partie de son territoire est occupée. Ah ! L'Autriche n'est plus un rival valable pour la... Pour la Scandinavie. Ouais. Ah mais j'ai plus de... J'ai plus de gens à mettre en rivaux. Ah ah ! Il y a moyen d'intercepter le Brémois là ? Ouais ! Ah ça y est. Ah purée, j'allais... Vas-y vas-y, va aller chercher. Longe ton territoire, va vers le nord. Et euh... Oh je suis assez... On va choisir le Kali-Boo ? Euh... Oui, il ne va pas... Lui, il ne va pas... Oh l'escroc ! Il me fait courir partout. Comment ça, fin de session ? Il est que 22h38. On a encore... Ah ! Ah ! C'est bon, je pense que j'intercepte. On va en état pontifico là. C'est bon la paix ? Oui. Allez c'est bon. Hop ! On récupère des Ducas. Hop ! C'est bon ! Les 9 K ont été... Brem, il ne doit plus rien avoir non plus là. Eh oui, il n'a plus rien. C'est la fin pour Brem. Hop. Et... On va terminer par une petite déclaration de paix sur Hambourg. Et voilà ! Duc Scandinavie a rompu l'alliance avec nous. Hein ? J'ai pas rompu d'alliance ? Bah apparemment si, j'ai reçu une... Ou alors est-ce que c'est que j'ai chopé du dev un peu trop ? Je suis devenu une grande puissance. Ah. Ah oui. Mais euh... Attends, attends, attends. Du coup, bah apparemment ça... Je devrais pouvoir me rallier avec toi. Offre d'alliance. Puisqu'il s'agit, mais... On ne peut pas demander à Bohème, ce pays devrait avoir une opinion positive de nous et tu es à moins 94. Ah. C'est... Ça doit aussi expliquer cela. Ouais, c'est ça. Je vais améliorer nos relations et puis euh... Euh... Parce que t'as des territoires illégaux. T'as moins 119 à cause de ça. Ah ouais, bah ça les territoires illégaux, je sais que j'en ai, oui. Ah c'est bon l'Autriche là, elle a plus rien euh... Euh... Qu'est-ce qu'ils foutent mes missionnaires ? Les missionnaires, euh, ils sont partis. Attends, attends. Appel aux armes. T'as pris un appel aux armes direct ? Euh... Par euh... Ohlala... Attends, c'est qui Hans Beck déjà ? C'est un petit territoire qui m'est euh... allié. Euh... Il est en guerre contre Mayence. Purgent. Ouais, mais après il y a que Mayence et le Monster. Ouais, bah je vais... Ça y est, le retour parmi les grandes puissances pour moi ! Enfin ! Enfin, nous sommes une grande puissance à nouveau ! Et ça c'est important ! GG hein ! Euh... Ah... Mayence et le Monster, l'Autriche n'a même pas rejoint. Nan nan, parce que c'est une arme contre... Enfin, vu que c'est contre l'hérésie, tu devrais être assez tranquille à ce niveau-là. Mayence et le Monster... Ah mais le Monster a un territoire ! Ah non... 90, 120, 120, 141... Non, je ne retrocèderai pas de territoire hein ! Je ne tromperai pas de territoire hein ! T'as bien raison d'y croire l'Autriche, mais euh.. Ah tu me fais plus peur ! Bon, on va rentrer dans une période un peu plus calme par contre. C'est un peu plus calme par contre. Côté flotte. J'ai le commerce. Ça fait 2W5V7. Et en некоторые que j'ai mis en mesure, ils ont mis à l'air de recirrer. J'ai mis en place les bras. J'ai mis, les bras. J'ai mis en place les bras. J'ai mis en place les bras. C'est bon ? J'ai mis en place les bras. Voilà, les fanatiques peuvent essayer, ça va mal se passer pour eux. Tu vois, j'ai presque rattrapé... Parfait. Ouais, l'Espagne, t'as 100 points. Ouais, je suis pas très très loin. Moi non plus, je suis pas très très loin de toi, mais... Si je reste toujours derrière toi, je pourrais jamais... T'es à combien là ? Je suis à 835. Bon, ça va. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... Allez, paf, mon 10 de maintenance des états. Ouais... Ouais, voilà. Je vais me permettre de perdre un tout petit peu. Et là, il faut que je passe un peu de temps à former les armées bien comme il faut. Toi, comment tu fais pour stocker tes armées ? T'as vraiment des armées spécialement faites pour l'assaut ? Ah oui, d'accord. Je vois à peu près ce que t'as comme armée désormais. Je vois à peu près ce que t'as comme armée désormais. Je vois à peu près ce que t'as vu. Là c'est à dire qu'il me manque exactement. Oh, Andy Batch qui s'est agrandi. Pourquoi t'essaies pas de le vassaliser, on se bac au pire ? Bah celui, je ne veux pas. C'est pas que... C'est pas que je ne veux pas. C'est lui qui ne veut pas que je... La validation. Ah tiens, l'Autriche seulement me demande de rendre les territoires. Boum ! Jamais. C'est bon, le tout est inférieur. Mais ils votent quand même tous Autrichiens. Ouais, ouais, ouais. Après ça dépend de l'opinion aussi qu'ils ont de toi. Non mais de toute façon, je ne le serai jamais, je suis protestant. Oui, c'est vrai. Partir de là... Je ne suis plus vraiment de rebelle en fait. On va partir sur les compos qu'on m'a conseillé. C'est un peu le souci que j'ai là. En fait, Vena... C'est que tu vois, je peux faire deux stacks de 40 000 hommes et un stack de 36 canons, mais j'ai pas de quoi faire un quatrième stack. Alors, j'ai réussi à faire revenir mon diplomate vers chez toi. Mais je suis toujours à moins 38. Principalement à cause des territoires illégaux. C'est bon. C'est bon. Et là, ça va en armée. Soit je divise en fait en catégorie de 20 et j'ai du 35-20 quoi. Mais ce serait pas bon. Et puis du 40-20, c'est injouable. Après, c'est juste que mes stacks vont se suivre dans les guerres. Je n'ai jamais de soucis avec ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Chinss. peel peel. ça a l'air d'être l'enfer le portugais il a l'air de subir ouais c'est bascule il est défenseur de la foi je crois oui oui c'est pour ça je suis pas sûr qu'il ait vraiment choisi d'être le défenseur de la foi si c'est lui qui l'a choisi parce qu'il faut payer gain de 2 en corruption agitation locale productivité ça m'irait pas mal de toute façon je peux prendre un 2 de corruption ça va redescendre vite grand coup de lutte contre la corruption je vais se baisser comme ça quelques années moi je pourrais être défenseur de la foi protestante ah bah oui moi aussi mais comment te dire que c'est juste que ce serait pas ouf ouais disons que les seuls protestants dans ce monde c'est nous deux en gros et le pire c'est que c'est ça ouais enfin si il y a quelques crottes du saint empire mais vu qu'on les on les mange toutes une par une il y a le non la suisse est réformée il y a venise qui est protestante il y a une glosse ingolestad nuremberg t'as le brabant encore mais les deux groupilles protestants la scandinavie la bohème on 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 L'unez-vous ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Euh... Fabriquer une réhendication... Ah bah je peux ! Fabriquer une réhendication, voyons ! Alors, si je décide d'attaquer Lunbo, désormais... J'aurais... Ah, Hans-Bash, je m'attaquerais ! Oh, c'est pas cool, ça ! Tu ringes Brabant ! Mais surtout que c'est un ami ! Bah oui, mais du coup, je vais pas l'attaquer ! Par contre, le Brabant... Est-ce que je peux lui demander ce qu'il... Ouais, il peut rompre des alliances... Euh... Ah mais attends, en tant que grande puissance, je peux demander à Lunbo... de casser son alliance avec Hans-Bash... Et du coup, il sera plus allié avec lui. Mais après, j'ai une trêve de 5 ans. Ah oui ! Euh... Ah oui ! Ça devrait aller ! La correction va vite péter ! Non, j'aurais dû faire que des canons à la limite ! Euh... Toi, tu peux aller protéger le commerce... Non, j'ai que des frégates... Et des galiottes ! Eh ben, je suis content de ma petite flotte de navires ! Eh ben, ridicule, ridicule quoi ! Hop, j'améliore encore les... Avec toi ! Ouais, c'est surtout que... Oh, ils sont relous ! Je vais m'occuper de mon petit frizou après ! Je vais m'occuper de mon petit frizou après ! Je prends moins 140 sur mes vassaux à cause du territoire illégaux ! Je vais m'occuper de mon petit frizou. 142, hein, quand même, la frizou. Ça valait le coup de la dev ! Ouais, oui ! C'est beaucoup plus compliqué ! Je ne sais pas comment il vaut le nœud de la manche. Je veux, euh, très cher ! Ah oui, 200 ! Comment tu as développé ton nœud de Grog ? L'UBEK n'est pas si riche que ça, l'UBEK. L'UBEK vaut 10 balles. Ouais, c'est ça. Pourtant, l'UBEK, j'ai un bon niveau. Est-ce que je suis un idiot et que je l'ai envoyé au mauvais endroit ? Ah, l'anglais doit être DEG. Pourquoi l'anglais doit être DEG ? Bah, parce qu'il a perdu énormément sur l'UBEK. Il est passé à 4%. Ouais, parce que j'ai capturé l'UBEK et du coup, j'ai viré... C'est moi qui ai récupéré 77%. Je suis passé de 45% à 77%. C'est ce que je dis, maintenant, il est DEG. Puis, c'est surtout qu'il a 183 de surexpansion en ce moment, lui. Ah oui ? Comment ? Putain, il est en train d'attaquer le Bengal. Je pense qu'il... Il doit blober sévèrement quelque part et... Euh... L'Afrique ? Non ? L'Afrique et l'Inde ? L'Inde, c'est sûr. L'Afrique, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup bougé de plus que de plus que de plus que d'avant. Tonique et Afrique ? Ouais, peut-être plus l'Inde, effectivement. Vu qu'il est en guerre contre le Bengal. Ouais, c'est pour ça que j'ai vu que l'anglais... Merlex, il va peut-être pas... Peut-être pas dû être mis... En tout cas, la frise et le Holdenbourg, comment c'est, des gros... Je suis à 960. Je pense que j'ai moyen de rattraper l'Espagnol, même s'il a des colonies. Euh... Ouais... Faut que je vise l'Empire. Faut que je vise les milles de devs. Et... Ouais, je pense que je peux rattraper aussi, hein, si... La République des Deux Nations, si j'arrive à agglomer ce que je dois agglomer. Autre moyen, hein ! Ouais, je pense que... Je prendrai 20 de devs. Parce qu'après, là, j'ai quoi ? J'ai 20 et 13, j'ai 33 de devs à récupérer. Donc là, il va falloir que je fasse du dev un peu vertical, après. Bah, du coup, c'est la fin, là. On va remonter... Je vais sauvegarder ma partie coupée de live et, euh, je reviendrai. Euh, oui. On a fait 1666 et 1684. Très bien. Eh bien, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi le live. On va faire le petit bilan rapidement, hein, avec, du coup, la prise des territoires normalement, euh, de la Basse Saxe, du Veserre, ici. Donc, on a fait grossir aussi via Geldre. Le prochain objectif, ce sera d'aller taper un peu le Brabante, là. Sur, euh... Alors, peut-être pas la Rhénanie, mais au moins le Brabante Méridionnel. Je pense que j'irai, j'irai à le prendre. Euh, pour le donner mes territoires. Et... Derrière, euh... Et... Oui, sur le Brabante, je vais clairement leur casser... Ou, je leur casse le visage. Et... Derrière, euh, on a pris... Il nous restera, du coup, euh, ce territoire prussien pour compléter, nous, la Poméranie. Et du coup, finalement, peut-être compléter au moins une fois notre mission. Ah, ça continue. On va aller sans qu'il y ait... On va aller sans qu'il rire de ça. Mais, euh... Alors, je vais juste laisser là. Moi, je vous laisse là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !